L'invité au bout du fil avec nous, l'ancien ministre Sering Bakenjaye, président de la Convergence Libérale Patriotique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être encore notre invité et surtout merci pour la disponibilité. Monsieur le ministre Sering Bakenjaye, vous êtes annoncé à l'élection présidentielle à venir. Qu'est-ce qui motive cette candidature ? Oui, mais je suis candidat à l'élection présidentielle et soutenu par une alliance qu'on appelle Sénégal-Soui-Mommel-Somméité. Parce que nous, nous décidons que le Sénégal est à la croisée des chemins. Et rappelez que cette candidature ne date pas d'aujourd'hui. Elle avait été décidée à l'occasion du deuxième congrès de notre parti de la CNP, qui s'était tenu au mois d'avril 2022 à Sonamon. Mais compte tenu de la situation dans la sous-région, surtout au plan sécuritaire, et des difficultés auxquelles nous étions confrontés. Mais nous nous avions dit, écoutez, retirons, suspendons cette candidature pour continuer à accompagner le président Makissal. Et je dois vous dire que si Makissal devait être candidat dix fois, je serais là dix fois pour le soutenir. Maintenant qu'il a décidé de se décrire, évidemment nous nous sommes dit, écoutez, nous sommes porteurs d'un projet qu'aucun autre candidat, aucun autre parti politique n'a encore décrit au Sénégal. Donc c'est l'occasion de vous présenter et d'être un candidat de rassemblement, un candidat de la réconciliation nationale. Bien sûr, le 24 août, nous serons à Zygueschot pour lancer officiellement cette candidature, qui a déjà été annoncée par le Parti et l'Alliance dont je viens de parler. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur le programme que nous allons présenter au Sénégalais. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes en tout cas l'homme de la situation pour ne pas dire que nous estimons très sincèrement que nous sommes les meilleurs. Et qu'est-ce qui a motivé cette candidature de Serine Bakendia ? C'est quoi le déclic ? Pourquoi vous avez décidé de vous présenter ? Alors, vous savez, moi je suis en politique depuis plus de 40 ans. Mon cursus, je pense, parlait de lui-même. Ensuite, nous avons la chance de connaître en tout cas ce que signifie un État et comment fonctionne un État. Nous avons également la chance d'avoir appris auprès d'un grand homme, je vous nommais le président Abdoulaye Wad, d'avoir fréquenté de grands hommes, d'avoir une certaine expérience, d'avoir également la chance d'être en bon terme avec tous les Sénégalais, mais de savoir également ce qui se passe à l'extérieur. Pour savoir que, comme disait le président Abdoulaye, rien ne sera plus comme avant. Donc il est temps aujourd'hui d'avoir, à notre avis en tout cas, à la tête de ce pays, un homme capable de rassembler les Sénégalais, d'apporter les changements qu'il faut parce que quand même c'est extrêmement important ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et dans d'autres pays, je n'ai pas voulu entrer, je ne veux pas entrer dans les détails du programme que nous allons présenter au Sénégalais. Parce que, comme je vous l'ai dit, le 24, nous le ferons, mais en tout cas, nous pensons qu'aujourd'hui, cette candidature est une opportunité, c'est la raison pour laquelle nous avons fait le tour des chefs religieux pour demander leur bénédiction, après avoir obtenu l'autorisation auprès de ces, parce que nous, nous savons comment fonctionnent ce pays-là. Les chefs religieux construisent un socle extrêmement important des régulateurs sociaux. À chaque fois qu'il y a des difficultés, nous allons vers eux. Donc nous, nous pensons qu'avant qu'il n'y ait des difficultés, avant de prendre quelques coups de souhaits, il faut aller les construire. C'est l'occasion d'ailleurs, pour moi, de rendre un hommage mérite, de remercier 30 fois cette station de l'Union, mais particulièrement, particulièrement, j'ai ainsi sur ça, que j'appelle, vraiment pour l'accueil qu'il nous a réservé, les conseils qu'il nous a donnés, et je ne parle pas de là. Mais en tout cas, nous nous pensons qu'il est temps aujourd'hui pour nous, de prendre notre dossier en main, de gruger ce pays, pour qu'enfin, le Sénégal sort de ces difficultés. Oui, vous aviez justement rendu visite à Sérine Moultra Mbake, dont vous parlez à l'instant, pour peut-être une stabilité au Sénégal, dans le cadre de l'affaire Ousmane Soukou. Peut-on dire aujourd'hui que cette médiation est un succès, vu là où nous en sommes, l'arrestation du leader de PASTEF, qui est d'ailleurs en grève de la faim, au point d'être admis aux urgences ? Vous savez, nous, nous n'entrons pas d'objectifs ni de suivre. Quand il y a un blessé, il faut essayer de mettre un gaou pour arrêter le sang. C'est ce que nous avions fait à l'époque avec Cheikh Moultra. Et ce n'est pas la première fois. Je rappelle, je rappelle à certains, ou j'apprends à d'autres, que quand il s'était agi d'aider à des retrouvailles entre le président Makissal et le président Abdoulaye Wad, j'avais été effectivement à Touba voir l'arif, et j'avais discuté avec lui. Il y a des témoins qui sont là. C'est quand on prépare l'inauguration de la mosquée Mazar-le-Kurdjina. Nous n'avons pas fait de bruit, parce que nous ne faisons jamais de bruit quand nous faisons les actions de cette nature-là. Nous le faisons pour le pays. Mais ça, il s'est couronné de succès. La deuxième fois, sur cette question précise, vous l'avez dit, c'est quand, au mois de juin, il y a eu ces incidents dans le pays. Et nous, nous étions convaincus que si le Kharif n'avait pas élevé la voix, aujourd'hui, le Sénégal serait dans une situation beaucoup plus difficile. Nous l'avons fait, nous l'avons fait pour le pays. Nous l'avons fait sans bruit. Et je sais que nous, c'était la sorte de l'Iban drama qui était avec nous ce jour-là. Nous n'aurions jamais parlé de cette question-là. Donc, pour nous, les personnes ne sont pas importantes, en commençant par nous-mêmes. Ce qui est important, c'est le pays. Nous avons la chance d'avoir un patriarce qui aide tous les jours à trouver des solutions dans ce pays-là. Nous l'avons fait. Et à chaque fois qu'il y a beaucoup de besoins également, nous le ferons. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui avec Ousmane Sonko, nous le regrettons. Je le dis très franchement. Nous le regrettons parce que nous sommes tous des Sénégalais. Nous n'aurions jamais souhaité que des Sénégalais en arrivent à cette situation-là. Mais malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, essayons de voir avec l'État quelle est la meilleure formule pour gérer cette situation-là et en sortir définitivement. Des pistes de sortie, vous envoyez ? Oh, vous savez, je ne veux pas trop entrer dans ce débat. Parce que d'abord, c'est une question de l'État. Ensuite, c'est une question de la justice. Donc, même s'il y a des pistes de réflexion, s'il y a des pistes qui pourraient permettre de sortir de cette situation-là, comprenez-moi que ce n'est pas à partir d'un micro de radio qu'il faut le dire ou bien d'une caméra de télévision. En tout cas, nous souhaitons que le Sénégalais retrouve la paix qu'il a toujours connue. Pensez-vous qu'il est possible qu'il y ait un autre dialogue entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko, par exemple ? Beaucoup ont plaidé pour, mais ça n'a pas donné grand-chose. Même du côté du leader de PASTEF, des voix se sont élevées en ce sens. Jugez-vous toujours possible cela ? Vous savez, à chaque fois qu'on m'a parlé de dialogue entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko, j'ai dit, il dialogue pour parler de quoi ? Ça n'a pas de sens. Il faut être réaliste. À chaque fois que la question s'est déployée. Beaucoup de gens m'avaient approché pour me dire, mais il faut aider à un dialogue. Oui, parce que vous êtes un homme de dialogue, vous vous présentez d'ailleurs comme tel, et de médiation. Absolument. Mais j'ai dit chaque fois aux gens, dites-moi de quoi ils vont discuter. Nous avons eu l'occasion de faire un dialogue. Malheureusement, Ousmane Sonko n'avait pas voulu se présenter ou avoir une délégation à l'occasion de ce dialogue-là. Ce qui est arrivé, est arrivé. Donc, il faut trouver des solutions, mais il ne s'agira pas de dialoguer entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko. Parce que, rappelons-nous bien, quand cette histoire a commencé en 2021, j'avais dit, je le répète à mes amis qui sont dans Passif, en commençant par Imam Dramé, je lui ai dit, vous vous êtes trompé de cible parce que vous avez mis le président Macky Sall très mal à l'aise. Vous l'avez accusé d'être un comploteur alors qu'il n'était au courant de rien. J'ai la certitude, j'ai la preuve de ce que je dis. Il n'était au courant absolument de rien. Donc, quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé, vous le taxez de comploteur. Si après, il revient pour dialoguer avec vous, on va dire, mais oui, on avait raison. On avait raison, il était vraiment dans un complot. Donc, ça a été une erreur de leur part. Aujourd'hui, encore une fois, il faut trouver des solutions à toute cette situation malheureuse que nous vivons. Je ne souhaite pas voir nos fils, nos frères, nos jeunes frères, nos nubes dans les prisons. Ils sont aujourd'hui 700, sinon plus dans les prisons. Mais il faut également dire qu'on n'a pas pris des gens sur qui ils ne pèsent pas de soupçons. On les a incubés. C'est vrai, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Le tribunal dira s'ils sont fautifs et s'ils ne sont pas fautifs. À partir de ce moment, il sera possible de trouver des solutions. Mais il est hors de question, je pense, d'entraver le travail de la justice, de nos forces de défense et de sécurité à qui il faut rendre hommage, nos hommages bien mérités, qui prennent des risques tous les jours. Parce que vous savez, la difficulté, c'est que les forces de sécurité et de défense veulent maintenir l'ordre sans blesser des Sénégalais. Malheureusement, de l'autre côté, les gens n'hésitent pas à s'apprêter à ces forces de défense et de sécurité. Et peut-être à des citoyens, on pense à l'attaque du bus de Hérard, par exemple. Oui, oui, par exemple. Et ce n'est pas la première fois. Je souhaite que ce soit la dernière fois, mais ce n'est pas la première fois. Donc, encore une fois, on parle de détruits politiques. Or, ce ne sont pas des détruits politiques. Moi, je veux toujours qu'on dise la vérité. Parce qu'on ne peut pas trouver de solution si on ne dit pas la vérité. Quelqu'un qui est incendie en bus, quelqu'un qui s'attaque à des forces de défense et de sécurité, quelqu'un qui s'attaque à d'autres citoyens n'est pas un détenu politique, un détenu politique, c'est autre chose. Bref, là, n'est pas le problème aujourd'hui. Le problème est que des gens sont détenus par la justice. Donc, là, je dirais s'ils ne sont pas fautés. À part de ce moment, je pense, en tout cas, moi, quelqu'un comme moi ou d'autres Sénégalais, pourrait à part de ce moment essayer de trouver des solutions. Parce que de toute façon, quel que soit Alpha, nous trouverons des solutions. Quel que soit Alpha, il faut que tous les Sénégalais se retrouvent la main dans la main pour construire ce pays. On ne peut pas construire un pays dans la division. On ne peut pas construire un pays dans la violence. Donc, il faudrait, quelles que soient les difficultés du moment, qu'on trouve des solutions pour qu'enfin tous les Sénégalais puissent se donner la main et continuer à travailler. Mais il faut savoir également qu'on ne défie pas l'État. Il faut respecter l'État. Il faut respecter les institutions de d'autres pays. Il faut savoir raison garder. C'est un conseil que je donne à tout un chacun, même si peut-être je n'ai pas de conseil à le donner. Mais en tout cas, je le dis parce qu'encore une fois, c'est des Sénégalais comme nous, c'est des nouveaux, c'est des frères, c'est des petits frères. Donc, il faut qu'ils reviennent sur le droit chemin. Et c'est à part de ce moment et de ce moment seulement que nous pourrons faire ce qu'il y a à l'idée de faire pour que tous puissent retrouver la liberté, que tous les Sénégalais puissent en fait se donner la main. En parlant de solutions, il en a été trouvé pour Karim et Khalifa, réhabilité samedi après l'adoption de la loi modifiant le code électoral. Ils deviennent électeurs et éligibles. Que vous inspire cette réhabilitation de ces deux cas ? Mais j'approdis, j'approdis parce que moi, j'en parle depuis au moins 3 à 4 ans. J'en parle. Et je disais d'ailleurs que c'est le président Macky Sall qui devait prendre toutes les dispositions pour que c'est de la révéler dans les géopolitiques. Et justement, c'est ça le fruit du dialogue. Ça, ça a été le résultat du dialogue que le président Macky Sall avait organisé. Comme d'autres questions, comme le parrainage par exemple. On a trouvé un consensus à l'occasion de ce dialogue. Encore une fois, je dis que ça a été une erreur. Je le dis, je le maintiens. pour tous ceux qui disaient oui, nous ne venons pas dialoguer. On ne peut pas être dans un pays démocrate et ne pas dialoguer. Le Sénégal est un pays de dialogue. Depuis 1960, on a connu énormément de crises. Parce que rappelez-vous, en 1962, le président Moudoudiha a été arrêté et ses amis accusés du coup d'État ont été arrêtés et mis en prison. Et malgré tout, ils se sont finalement retrouvés avec le président Sall A partir des années 1966, on a eu ces mêmes crises. le parti de... le BMS de Cheikh Abediop, le Front National, le parti de la solidarité de Cheikh Abedi Yansi Al Maktoum, le PAI de Majibou Diop, tous ces partis ont connu des difficultés avec le gouvernement de Sénégal. Mais en début, il y a eu un dialogue. Nous avons connu la situation de 1968. Nous avons connu la situation de 1989. Nous avons connu la situation de 1988. Et c'est à partir de 1988 qu'il y a eu le dialogue de 1992. Et après ce dialogue-là, vous avez vu, on a eu un code électoral consensuel qu'on appelle le code Kemame. Donc, à chaque fois qu'il y a des difficultés, c'est là où je rends hommage au peuple sénégalais. à chaque fois qu'il y a des difficultés ou qu'on pense que l'État va se mettre à genoux, nous avons trouvé les ressources nécessaires pour nous relever, pour nous tenir debout, nous donner la main et continuer à travailler. Donc, il est indispensable d'aller à un dialogue. Malheureusement, comme je l'ai dit, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais en tout cas, moi, je fais part de ceux qui pensent qu'il faut qu'on est à travailler, qu'il faut qu'on est à discuter pour trouver des solutions. Alors que moi, je m'engage dans cette direction-là et rien ne pourra me détourner. L'État du Sénégal s'est engagé à envoyer des soldats au Niger si toutefois la CEDEAO devrait passer à une offensive, une intervention militaire. Est-ce la bonne option ou l'ultime solution, selon vous ? Pas du tout. Pas du tout de mon point de vue. Vous savez, l'Afrique a connu des siècles d'esclavage, de colonisation, de néocolonisation. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine voit la situation d'une autre manière. La jeunesse africaine et sénégalaise, donc, la jeunesse africaine a décidé de prendre son décès en main, a décidé de voir la situation autrement. Il appartient aujourd'hui à la France de réajuster sa position et de savoir que les pays, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine pense aujourd'hui que les ressources africaines, que ce soit le manganèse, le bauxite, l'uranium du Niger et tout ce que vous voulez, sont en train d'être exploités par les Occidentaux. Si ces questions-là se posent, il est tout à fait normal qu'il y ait des réactions au niveau interne. S'il y a des réactions au niveau interne, il appartient justement à la CDAO de comprendre que ce n'est pas par la force qu'il faut changer les données. Il faudrait une autre réflexion, il faudrait une autre attitude. Justement, c'est ça l'importance du dialogue. Je vous ferai un clé d'œil pour vous dire que par exemple dans mon programme que je propose au Sénégalais, j'ai proposé la mise sur pied du Haut Conseil de la République. Ce Haut Conseil composé des anciens présidents de la République, des anciens premiers ministres, des anciens présidents du Haut Conseil des collectivités, des anciens présidents du Conseil des groupes sociaux et j'en passe, pourraient effectivement non seulement servir de conseil à nos États mais également intervenir dans des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui au DGN. Il faut aller discuter. Je me rappelle encore quand il y avait une situation très difficile en Guinée, j'avais été dépêché par le président Abdoulaye Wad. J'ai servi d'éclaireur et quand il est arrivé, il a rencontré toutes les parties guinéennes, il a discuté et c'est dans ces conditions d'ailleurs que j'avais été au Maroc également pour rencontrer le président d'Addis Kamara. Aujourd'hui, j'en parle parce que c'est dépassé. Et c'est dans la discussion qu'on avait trouvé toutes les solutions qui avaient permis à la Guinée de sortir de cette phase difficile. Donc aujourd'hui, à la place d'une intervention militaire, je pense que les chefs d'État, les membres de la CDAO devraient discuter non seulement avec les parties en conflit mais essayer d'entrer en contact de discuter et de convaincre la jeunesse nigérienne, tous ceux qui sont aujourd'hui dans ce conflit mais ne pas vouloir utiliser les armes parce que vous savez une guerre quand on la commence on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va finir. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine nous sert d'exemple. Ils pensent que la guerre allait durer deux à trois jours deux semaines, voilà un an que cette guerre dure et pertinue le monde et personne ne sait quand est-ce que la guerre va se terminer. Donc l'option militaire au Niger de mon point de est une très mauvaise option. Beaucoup voient une main française derrière cet empressement de la CDAO passé à l'offensive. Vous en faites partie ? Vous soupçonnez la France ? Je le soupçonne très honnêtement. Je le soupçonne et c'est malheureux parce que le fait de vouloir faire intervenir si la France est derrière je dis bien si la France est derrière mais il faut s'attendre à que d'autres forces comme la Russie soient par exemple derrière le Niger. Bien sûr parce qu'il y a d'autres enjeux. Parce qu'on a vu aujourd'hui la Russie au Mali on a vu la Russie au Burkina de toute façon on a vu la Russie à guider donc il faudrait savoir qu'il y a quelque chose qui bouge il y a quelque chose qui change aujourd'hui en Afrique. S'il y a quelque chose qui change maintenant il faudrait trouver des solutions intelligentes mais ne pas utiliser la violence. Si on se lance dans la violence on va déstabiliser totalement et définitivement la sous-région. c'est la raison c'est la raison pour laquelle d'ailleurs quand le Mali avait décidé de faire partie des Français j'étais contre j'avais dit c'est une erreur et aujourd'hui il nous expose nous en tant que Sénégalais parce que les Français servaient de tampons entre ces diadis et le Sénégal les Français sont partis heureusement que le président Macky Sall a eu l'intelligence de mettre en place depuis très longtemps le garci qui s'interpose entre les diadis qui quittent le Mali pour venir vers le Sénégal mais en tout cas je le répète l'option militaire de mon point de vue je ne suis pas militaire je ne suis pas spécialiste mais je connais la géopolitique l'option militaire de mon point de vue est une très très mauvaise chose comment peut-on comprendre que des Africains tirent sur d'autres Africains quel que soit le motif évoqué je assume que c'est une erreur Merci M. le ministre Sourine Bakendiaï ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Wolof je rappelle que vous êtes le président de la convergence libérale patriotique merci et à tout à l'heure